L'hombago L'hombago, une lombagie aiguë, autre nom du lhombago, désigne une douleur localisée dans le bas du dos, c'est ce que l'on appelle communément le tour de rein, provoqué par un geste malencontreux. Cette affection est musculaire et n'a en fait aucun rapport avec les reins. Il existe deux types de lombagies, les lombagies chroniques, longues et difficiles à traiter, et les lombagies aiguës, passagères, aussi appelées lumbagos. Les lumbagos sont généralement bénins, mais souvent douloureux. Dans la plupart des cas, une mise au repos et un traitement médicamenteux suffisent à le traiter. Circonstances d'apparition du lumbago Le lumbago peut notamment apparaître, suite à un faux mouvement, parfois anodin, un euphore brusque, au port d'une lourde charge. C'est dans ce dernier cas de figure que surviennent le plus fréquemment les lumbagos, souvent lorsqu'un geste n'est pas fait dans la bonne posture. Comment reconnaître un lumbago ? Le lumbago se manifeste par une douleur soudaine et intense dans le bas du dos, au niveau des lombaires, survenu au cours d'un effort parfois souvent minime. Il arrive que la douleur gagne le haut des fesses et s'étende jusqu'à une cuisse, voire aux deux. La douleur s'apparente à celle ressentie en cas de sciatique. D'ailleurs, si cette douleur va au-delà du genou, on parle de douleur sciatique ou de lombociatalgie. Que faire en cas de lumbago ? La gravité d'un lumbago n'est pas proportionnelle à la douleur. S'il est vrai que la douleur est intense et apparaît brutalement, elle disparaît spontanément dans 90% des cas, 6 à 8 semaines, sachant qu'une partie, près de la moitié, disparaît en 48 heures. 10% deviennent des lombagies chroniques. Le traitement de base repose sur trois choses. La modération des mouvements guidés par la douleur. Le repos est conseillé, mais pas l'alitement, car il entraîne une fonte musculaire, facteur de ralentissement de guérison et de récidive. Il est donc préférable de bouger dans la mesure du possible en évitant les gestes susceptibles de réveiller la douleur. Cela dit, les premières 24 à 48 heures, il est possible de rester au lit si la douleur est intense. Ce repos au lit ne devrait pas durer davantage. Quelles sont les causes du lumbago ? Le lumbago est provoqué le plus souvent par une atteinte des disques intervertébraux, amortisseurs situés entre les vertèbres et qui vieillissent avec l'âge. Cette atteinte du disque entraîne une irritation ou une légère compression d'un nerf, voire la régénération des cartilages prévus dans ce soin GGG-vibration. Ce phénomène déjà douloureux, par lui-même, déclenche en réaction une forte contraction musculaire visant à bloquer la région lombaire et un lumbago appareil. Quels sont les facteurs de risque ? Les personnes qui possèdent un ou plusieurs des facteurs de risque suivants ont plus de chances d'être touchées par un lumbago. La mauvaise hygiène posturale, c'est-à-dire la méconnaissance des gestes protégeant le dos, l'excès de poids, la sédentarité, un travail physique exigeant, lourde charge, exposition, vibration, une grossesse qui entraîne une cambrure du dos plus importante, une insuffisance des muscles abdominaux ou dorsaux, l'âge, le stress, un travail posté ou répétitif, des activités sportives ou professionnelles qui augmentent le risque de faux mouvements, des antécédents de traumatisme du dos, de scoliose, de déformation de la colonne vertébrale. Tous ces facteurs de risque favorisent le passage à la chronicité du lumbago. Vous pouvez prendre de multiples précautions pour préserver votre dos, mais au cas où la tuile vous arrive, il y a le JJG lumbago, le soin énergétique qui va très rapidement vous remettre sur pied et vous permettre de courir à nouveau comme un lièvre ou une gazelle. Composition de ce soin énergétique et holistique Vous découvrirez la base de tout soin du dos à partir du lien concernant ce soin ainsi que ses bienfaits qui lui sont associés, comme entre autres le lumbago, la lumbagie, l'asiatique, la régénération de l'être, etc. etc. Et bien plus encore. Que ce soin puisse vous faire autant de bien qu'à ceux qui l'ont utilisé dans l'entourage proche. Bien à vous et merci d'être là, présents pour entendre les solutions de la médecine énergétique mêlées à la science quantique et au solfège sacré sur fond de pensée positive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada